Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble cette idée de trafic payant pour une boutique e-commerce. Donc printemps, demandes, dropshipping, enfin n'importe quel business au final. Donc les premières méthodes, c'est une méthode que tout le monde connaît un peu. Et ensuite, on va voir quelques méthodes assez peu connues ou assez peu appliquées. Donc première méthode, sûrement la plus connue en ce moment, c'est Facebook. Donc Facebook, ce qu'il y a de bien, c'est que quasiment tout le monde est sur Facebook. Donc Facebook et Instagram, je mets les deux dedans. Donc vous pouvez cibler des personnes très ciblées. Donc par exemple, quelqu'un qui aime la pêche et qui a entre 40 et 50 ans, on peut très bien les cibler assez facilement. Ensuite, on peut faire des ciblages assez poussés. Par exemple, quelqu'un qui est propriétaire, qui habite dans telle ville, qui est célibataire. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec Facebook. Bon là, on va pas se le cacher, le prix des pubs Facebook a quand même bien augmenté. Donc perso, moi j'ai du mal vraiment avec Facebook. En tout cas, pour du trafic froid. Moi, quelques fois, je lance quelques pubs, mais vraiment rapides. Mais je cible surtout les personnes qui like déjà ma page. Donc je mets juste 2-3 euros des fois, et ça ne permet de faire des ventes. Mais du coup, ce n'est pas du trafic froid parce que les personnes connaissent déjà ma page. Mais du coup, ce n'est pas du trafic froid parce que les personnes connaissent déjà ma page. Et je le fais souvent quand il y a des événements, limite Noël. Là, ça marche très bien. Ensuite, deuxième méthode, ça va être Google AdWords. Donc ce qui est bien avec AdWords, c'est qu'on peut se placer sur des mots-clés que les gens recherchent vraiment. Donc par exemple, si on met T-shirt pêche. Donc par exemple, si on veut se positionner sur T-shirt pêche, parce que justement, on a une boutique sur la pêche. Et c'est possible du coup d'apparaître en première position. Alors là, moi je suis au Vietnam, du coup, il y a personne qui a ciblé ça, c'est normal. Donc peut-être que si je mets Fischer, il faudrait que je fasse une recherche en vietnamien. Parce que les gens, normal, ils n'ont pas ciblé le Vietnam pour des T-shirts comme ça. Mais sinon, vous apparaissez en première position. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les personnes cherchent vraiment à acheter un produit sur la niche. Donc ça, ça peut être vraiment une bonne méthode d'acquisition. Bien sûr, il faudra peut-être faire quelques tests de mots-clés pour voir si on est rentable ou pas. C'est une méthode, justement, que je compte tester bientôt sur une nouvelle boutique. Ensuite, sur Bing, on peut faire exactement pareil. Donc là, par exemple, j'ai tapé T-shirt horse. Donc là, on voit qu'il y a un petit truc ad. Donc celui-là, c'est une publicité. Donc la personne a payé pour être premier dans les résultats de recherche. Bon, sur Bing, forcément, il y a beaucoup moins de trafic. Mais ça a la réputation, en fait, d'être moins cher que Google AdWords et d'avoir une plus grosse marge, au final, sur Bing. Mais vous ferez quand même moins de ventes parce qu'il y a moins de recherche. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi sur Google, c'est d'apparaître dans le comparateur de prix. Donc dans Shopping. Donc normalement, là, quand on tape T-shirt, pêche ou un truc comme ça, on a des résultats aussi avec des fiches produits qui s'affichent en haut, là. Alors moi, je ne l'ai pas forcément parce que personne n'a ciblé ce mot-clé au Vietnam. Mais sinon, on en a ici. Et sinon, le reste est dans Shopping. Et les produits s'affichent ici. Bon, là, il n'y a que dalle, c'est normal. Donc ça, ces produits-là n'apparaissent pas gratuitement ici. Tout le monde paye pour être affiché sur Google Shopping. Donc les personnes qui apparaissent en premier, là, vont payer plus que les personnes qui apparaissent sur la deuxième ou troisième page. Donc là, c'est pareil. Ça marche avec les résultats de recherche. Donc avec les mots-clés, en fait, que vous avez dans votre titre et dans votre description. Et pour apparaître, du coup, sur Google Shopping, il faut utiliser Merchant Center. Donc ça, ça va être pour ajouter nos produits. Et ensuite, il faudra lancer une campagne sur Google AdWords pour être visible. Donc là, j'ai lancé ma première campagne dessus, moi, il y a une semaine. Bon, là, je n'ai pas encore eu des super bons résultats. Mais j'ai mis tous mes produits sur la même campagne. Apparemment, il ne faut pas faire ça. Il faut les diviser par niches. Donc pour chaque niche, créer une campagne. Donc je vais tester ça. Je vous ferai sûrement des tutos plus tard quand je serai vraiment rentable avec ça. Aussi, quand vous vous inscrivez sur Google AdWords ou Bing, donc pour faire de la publicité, souvent, si c'est votre premier compte, il y a des chances que vous receviez des codes promos de 100 euros ou 50 euros, selon la plateforme, gratuitement. Bon, en quelquefois, il y a des conditions. Il faut dépenser 50 euros et il nous offre 50 euros. Des fois, c'est 100 et il vous offre 100. Donc ça peut être intéressant pour commencer. Là, par exemple, j'ai vu que Bing m'avait envoyé justement un code promo de 100 euros. Bon, je n'ai pas regardé encore les conditions, mais il faut sûrement que je dépense 100 euros ou 50 euros pour les avoir. Et du coup, ça peut être intéressant au départ justement de les utiliser. Ensuite, une autre méthode assez peu utilisée dans le dropshipping et dans le print-on-demande, c'est de faire directement des partenariats avec des sites. Donc pour avoir notre bannière qui s'affiche sur le côté, en haut, sur le côté, peu importe. Donc là, par exemple, pour la pêche, si on a une boutique sur le thème de la pêche, là, le contacter. Et là, on voit par exemple, il y a quelqu'un qui a fait ça. Et là, toute la bannière, c'est une marque justement sur la pêche. Là, il y a le côté droit aussi où il y a une bannière. Donc ça, on peut contacter les admins du site et demander un peu leur tarif s'ils ont déjà des encarts publicitaires ou alors s'ils n'en ont pas, carrément, de leur proposer. Donc ensuite, il faudra négocier. Vous demandez en fait combien de visites il y a, enfin, vous demandez un peu les statistiques du site. Vous mettez d'accord sur un prix. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un code de suivi aussi sur votre lien. Par exemple, là, si la personne clique dessus, qui est un code de suivi pour traquer les ventes. Donc ça, on peut le faire souvent avec Google Analytics pour traquer les ventes justement. Donc on peut le faire sur les sites d'actu comme ça, mais aussi sur les forums. Donc là, par exemple, un forum sur la pêche aussi. Il y a un carré annonce là sur la droite. Et il y a des carrés partenaires directement là aussi. Et quelquefois aussi sur les sites communautaires un peu comme ça, ou sur les forums, quelquefois, ils ont une page partenaire ou autre site ami ou un truc comme ça. Et des fois, vous pouvez demander à apparaître gratuitement dessus. Moi, j'ai eu des liens sur 5-6 sites comme ça qui étaient assez connus sur une niche. Donc c'est toujours ça de pris. Donc souvent, là, dans le bouton lien ici. Ensuite, autre chose, c'est les magazines spécialisés. Donc ça, moi, j'avais hésité pendant un moment justement à mettre une pub sur un magazine spécialisé. Donc l'avantage, là, c'est que vous touchez vraiment des passionnés, mais souvent, l'encart est quand même assez cher. Donc ça va dépendre de la grosseur de l'audience, mais avec le poids, juste un truc de 2 cm de haut sur 5 cm de large, vous allez payer peut-être 50 euros. Et pour une page complète, vous allez payer plus de 1 000 euros. Donc ça, pour voir si c'est rentable, il faudra essayer. Donc moi, au final, je ne l'ai pas fait. J'ai hésité pendant longtemps. Donc je ne sais pas du tout si ça aurait été rentable pour moi ou pas. Mais selon votre niche, pourquoi pas ? Donc comment est-ce qu'on trouve des magazines ? Donc vous tapez, par exemple, magazine pêche sur Google. Donc vous avez déjà pas mal de résultats. Ensuite, il y a le site journaux.fr où là, il est censé référencer un peu tous les magazines. Bon, il n'y a pas tout. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de magazines sur la pêche. Donc pêche et bateau, pêche en mer, pêche truite, enfin truite mag. Il y a vraiment pas mal de choses sur la pêche. Donc comment est-ce qu'on peut contacter les magazines pour avoir un peu leurs tarifs ? Donc vous allez sur leur site. Souvent, vous allez aller tout en bas. Et il y aura un espace, enfin un onglet avec marqué publicité. Ou alors s'il n'y a pas, il y aura un onglet contact. Donc là, par exemple, pour celui-ci, c'est un onglet contact. Et là, il y a les emails un peu de tout le monde. Donc là, par exemple, il faudrait contacter celui-ci, publicité, et lui envoyer un mail en disant, j'ai une boutique dans tel domaine, j'aurais aimé connaître vos tarifs pour le magazine. Et là, ils vous enverront, dans les jours qui suivent, un fichier PDF, souvent, avec tous les tarifs. Ensuite, dernière méthode d'acquisition qu'on va voir ensemble, c'est de créer un programme d'affiliation ou de parrainage. Alors, vous pouvez le faire assez facilement si vous avez une boutique Shopify ou WooCommerce. Donc, il faudra juste installer une application, souvent. Donc, sur Shopify, les applications sont souvent payantes. Ah, il y a peut-être celui-ci gratuit. Sur WooCommerce, j'ai aussi recherché, il y en a des gratuites, et il y en a où souvent, on ne paye aussi qu'une fois, par contre. Shopify, c'est souvent avec un abonnement. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez créer un programme et dire, par exemple, je reverse 20% du chiffre d'affaires à la personne. Et ensuite, vous pouvez justement contacter des sites d'actualité, enfin, des blogs sur la thématique et leur dire, j'ai une boutique justement sur ta thématique. Si ça t'intéresse, tu peux en faire la promo. Il y a un programme d'affiliation, tu pourras gagner tant avec. Et du coup, ça peut attirer des gens pour faire la promo de vos produits. Donc, on peut faire ça, par exemple, avec des personnes qui ont des pages Facebook, des groupes Facebook, des forums, des sites, des blogs, des chaînes YouTube, avec des personnes qui ont des comptes Instagram aussi. Donc, vous pouvez commencer par des petits influenceurs, en fait. Des personnes qui ne gagnent pas vraiment d'argent sur le web, parce qu'ils font socle par passion, limite. Et quelquefois, bien sûr, vous leur proposez un petit partenariat. Du coup, ça peut les intéresser. Et là, l'avantage, c'est que vous payez, en fait, que quand vous faites des ventes. Donc, vous êtes sûr d'être rentable. Donc, bien sûr, il faudra prospecter un peu, contacter tous les jours une dizaine de personnes sur la niche, peut-être. Et au bout d'un moment, vous aurez quelques personnes qui vont faire ça. Ce qui est bien aussi, c'est si des blogueurs font des articles dessus, ça peut vous amener des backlinks et améliorer votre référencement aussi. Donc ça, je pense que ça va être une méthode que je vais appliquer aussi sur ma nouvelle boutique. J'ai beaucoup de choses à essayer, donc je vais essayer un par un les choses, voir ce qui est rentable pour moi ou pas. Mais ça, c'est bien quelque chose que j'ai envie d'essayer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées pour faire la promotion de vos boutiques. Donc, dans la description, il y a mon e-book 7 idées de business qui est totalement gratuit. Sinon, n'oubliez pas de l'aquer, de laisser un commentaire, ça va être toujours plaisir. Donnez-moi aussi des idées de vidéos et aussi, dites-moi quelle source de trafic vous utilisez pour vos boutiques. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à demain.